Salut! Bienvenue sur ta capsule de régularité orthographique. Et cette semaine, nous allons parler de la régularité du serpent. Oui, le serpent! Oui, avant de voir le serpent, t'as une révision. Voyelle, consonne. Voyelle, A-E-I-O-U-I-Y. Consonne, toutes les autres lettres de l'alphabet. Voyelle, consonne. Consonne, voyelle. Oui, la régularité du serpent nous dit que lorsque la lettre S est au début d'un mot ou entre une voyelle et une consonne, on prononce S comme serpent. Par exemple, nous avons le mot sentiment. Tu entends le S au début du mot comme le serpent, sentiment. Tu as aussi le mot moustache. Le mot moustache, tu entends le S de serpent. Et il est encadré d'une voyelle et d'une consonne. Moustache. Tu as aussi d'autres exemples de la régularité du serpent. Comme par exemple, le mot d'est, il est encadré d'une voyelle et d'une consonne. Tu as aussi ensemble, consonne et voyelle. Tu as aussi le mot journaliste, voyelle, consonne. Pour continuer, tu as aussi le mot geste encadré d'une voyelle et d'une consonne. Muscle. Encore une fois, voyelle, consonne. Et question. Voyelle, consonne. Amuse-toi à construire des phrases avec la régularité du serpent. Comme par exemple, le mystérieux insecte danseur saute discrètement de moustache à boustache. Bonne chance! Sous-titrage ST' 501